Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas maquillée. Voilà, je reviens de vacances depuis pas très longtemps, je n'ai pas encore nettoyé mes pinceaux. Cet après-midi, je vais un petit peu à la plage, donc je me suis dit que je n'allais pas maquiller exprès pour vous tourner cette vidéo. Voilà, donc je voulais revenir aujourd'hui pour vous montrer mon fameux haul de mes vacances, donc du côté de Sarbrück. J'ai été aussi à Zweibrucken, donc je vais démarrer par ça. Et donc j'ai fait de très très belles trouvailles, j'ai énormément dépensé. Donc sinon, globalement, je suis vraiment entièrement satisfaite de tout ce que j'ai pu trouver. Et on va démarrer, je pense, par Zweibrucken, on va essayer de démarrer par un petit peu un ordre chronologique. Donc j'ai été dans plusieurs magasins, mais j'ai vraiment fait mes achats chez Converse et chez Alidas. Donc on va démarrer par, bien entendu, ma petite paire de Converse que j'ai payée uniquement 48 euros au lieu de 70. Donc voilà, qui était dans cette boîte. Donc à la base, j'aurais voulu des Converse montantes bleu marine. Malheureusement, j'ai pas pu trouver et pour m'exprimer, voilà, dire bleu marine en allemand, c'était un petit peu catastrophique. Donc c'est pas grave, je me suis rabattue sur une autre paire qui est tout aussi jolie. Donc les voici, il s'agit donc des Converse montantes. Celles-ci sont, j'y arrive, elles sont bordeaux, donc absolument magnifiques. Je pensais pas au départ que ça pouvait aller avec beaucoup de choses, mais en fin de compte, ça s'associe avec beaucoup de tenues. Donc voilà, j'en suis absolument ravie. Elles sont magnifiques et elles m'ont vraiment suivi tout... Voilà, j'y étais le premier jour et elles m'ont suivi vraiment tous les deux jours, les jours suivants pour faire mes petites emplettes. Mais voilà, c'était vraiment un modèle que je cherchais depuis un petit moment, que je voulais vraiment m'acheter. Et comme ça, maintenant, je sais quelle pointure je fais et je vais pouvoir me recommander celle en bleu marine. Voilà, un petit peu plus tard, bien entendu, je pense que j'attendrai les soldes. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente. Elles sont magnifiques, hyper confortables. Et voilà, donc voilà, j'en suis ravie et ça fait déjà partie de mes favoris pour ce mois-ci. Je passe à Adidas. Donc je ne suis pas du tout du genre à m'acheter des marques parce que, voilà, c'est vraiment pas mon style. Par contre, je suis absolument fan de... Enfin, absolument fan, voilà. J'aime beaucoup l'équipe du Bayern Dominique. Je trouve que l'équipe de foot est vraiment extra. D'ailleurs, mon joueur préféré, c'est le gardien, c'est Neuer. Voilà, je trouve que c'est une équipe géniale. Donc j'ai voulu absolument me trouver, bien entendu, un t-shirt que j'ai payé 49,90€ au lieu de 84,95€. Donc j'ai eu quand même un peu plus de moins 40% dessus. Moins 41, c'est marqué sur l'étiquette. Voilà, donc je voulais absolument un t-shirt. Au départ, j'en cherchais un avec le nom du joueur, donc Neuer. Je n'ai pas trouvé, mais je pense que j'irai à Decathlon pour me le faire floquer, comme c'est ça qu'on dit. Voilà, donc voilà, il est absolument magnifique. J'ai pris une taille S. Donc c'est un t-shirt pour homme, bien entendu. Mais voilà, je trouve qu'il est absolument adorable. Et si comme moi, vous aimez le foot, moi j'adore le baïen. Donc voilà, je me suis trouvé un joli petit t-shirt et mon chéri a trouvé exactement le même. Donc comme ça, on pourra le mettre ensemble, on sera délu. Vous voyez que le premier jour, j'ai déjà bien craqué parce que j'ai déjà dépensé environ 100€ pour cette première journée. Donc ce n'est pas fini, bien entendu. Je vais vous montrer rapidement mes petits articles que j'ai acheté chez Douglas. Donc rien de fou chez Douglas, je me suis pris uniquement le pinceau Will Techniques, le Expert First Brush. Donc c'est un pinceau que j'utilise moi pour le fond de teint, qui est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve qu'il étale vraiment très très bien le fond de teint. En plus de ça, c'était le dernier dans le magasin et je l'ai payé 9,99€. Donc c'était plutôt correct. Ensuite, donc toujours dans le petit sac de Douglas, mais par contre j'ai eu ça chez DM. Donc je vais vous montrer rapidement. Je me suis pris 3 produits de maquillage, dont 2 que je n'ai pas payé parce que mon chéri a été très gentil et me les a offerts. Donc tout d'abord, je le porte sur les lèvres. Il s'agit du Sexy Balm de chez L'Oréal dans la teinte 103 Azif, qui est une couleur que j'avais vue très récemment sur le compte de Nathameli. Donc voilà, elle le porte beaucoup mieux que moi, bien entendu, parce qu'elle a la peau bronzée. Je trouve que c'est vraiment très joli, mais je trouve que la couleur est plutôt sympa. C'est un effet naturel, mais en même temps coloré. Et voilà, je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Donc c'est un petit jumbo comme ceci que l'on twist pour faire sortir le produit. Donc c'est quelque chose de vraiment très pratique pour l'application. En plus de ça, il est vraiment tout petit. Et pareil, il a un tout petit prix. Il est à 6,95€. Donc c'est vrai que comparé à la France, les produits, je conseille vivement d'aller chez DM pour s'acheter du maquillage. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Pareil pour ces deux produits-ci, dont je m'entendais beaucoup parler, surtout l'instant anti-âge. Voilà, que je me suis pris en teinte light, mais qui je trouve n'est pas si light que ça. Donc voilà, je n'ai pas encore testé. J'en ai d'autres à terminer d'abord. Et ensuite, je passerai à celui-ci. Donc voilà, je pense que vous le connaissez toutes. Je n'ai pas à vous le présenter. Un petit embout mousse, c'est un concealer pour les cernes. Et pareil, 8,95€. Donc chez nous, ça doit être plus de 12€, je crois. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Et le dernier produit maquillage, je me suis pris le mascara. C'est pareil, j'en ai profité. Il était à 8,95€. Donc c'est le Mississippi de chez L'Oréal. Donc c'est une des nouveautés, je crois, de la marque. En tout cas, c'est assez récent. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ouvre pas. J'en ai d'autres à finir pour le moment. Et après, on verra ce qu'il y a. Donc je pense qu'on va faire un petit peu dans le désordre. Parce que rien n'est à sa place. Donc je vais continuer peut-être avec Zara. Je me suis juste trouvé un petit haut qui me faisait de l'œil. Voilà, toujours sur le compte de Nathameli que j'ai vu sur ce t-shirt. Voilà, et je le trouvais vraiment très joli. Je n'avais pas encore envie de passer par le site pour me le commander. Je me suis dit, je vais le prendre ici, c'est pareil. Donc c'est un petit basique que j'ai payé. 5,95€. Donc c'était dans la gamme Trafaluk. Et c'est juste un petit t-shirt tout simple. En taille S. Donc qui est un peu blanc avec des rayures. Voilà, blanc et rouge à rayures. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour la petite histoire, j'ai fait plusieurs Zara. J'ai fait celui de Sarbruck et j'ai fait celui de Lille. Parce qu'après avoir été en Allemagne, je suis remontée du côté de Lille. Donc pour aller voir le match Lille-Monaco. Voilà, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai trouvé là-bas. Et dans le premier Zara, donc lui en Allemagne, je n'ai trouvé aucun basique. J'étais vraiment hyper déçue du magasin. Je trouvais que c'était des pièces relativement chères. Donc des manteaux, des robes, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment des prix hyper chers. Voilà, donc j'ai trouvé mon bonheur dans le deuxième. Donc celui de Lille à Leuzen. Enfin, du côté de Leuzen. J'espère que je prononce bien. Voilà, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup les matières des t-shirts de chez Zara. J'en ai déjà un que j'aime beaucoup. Et celui-ci me faisait remplir. Je passe rapidement au côté bijoux. Parce que je me suis pris uniquement une seule pièce. Donc chez Primark au prix de 2€. Il s'agit d'un collier couleur rose gold. Donc juste avec une barre comme ceci. Donc voilà, très très joli. Je trouve que ça habille tout de suite le coup. Mais que ça reste relativement discret. Et je trouve que les bijoux Primark tiennent relativement bien. Au niveau du... Enfin, ça ne s'oxyde pas trop vite, pardon. Voilà, donc voilà. Et pour 2€, j'ai trouvé que c'était une très jolie pièce. Et j'ai craqué uniquement pour celle-ci. Parce que le reste, ce n'était pas vraiment ce que je souhaitais. Et j'ai quand même pas mal de bijoux. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai fait le plein de ceinture. Parce que depuis que j'ai mon deuxième travail. Donc vous savez que j'ai une boutique en ligne. Que je vous mettrai juste ici d'ailleurs si ça vous intéresse. Et j'ai aussi un autre travail pour pouvoir compléter financièrement. Voilà, donc j'ai perdu quand même pas mal de poids. Vu... Voilà, vu ce que je fais. Et il fallait absolument que je me retrouve des ceintures. Donc j'ai fait le plein chez Primark. Parce que c'est vraiment des tout petits prix. Et je trouve qu'elles tiennent relativement bien. Encore une fois. Donc c'était soit 3€, soit 2€. Donc voilà, j'ai trouvé des modèles assez sympas. Tout d'abord celle-ci. Donc que j'avais déjà en cuir. Mais je me suis repris celle-ci en plus. Voilà, avec la petite boucle dorée. Sinon elle est vraiment toute simple. Donc celle-ci par contre n'est pas en cuir. C'est vraiment... C'est vraiment du faux cuir. Ensuite, je me suis repris une comme ceci. Donc ça fait un petit côté western que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est vachement à la mode en ce moment. Donc avec une petite boucle. Et que vous avez plein de petits détails un petit peu. Donc type western. Voilà, le petit embout. Celle-ci était aussi à 3€. Et c'était un effet d'un sur le dessus. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et les deux autres qui étaient seulement à 2€. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'en ai pris une en M et une en L. Allez savoir. Voilà. Donc j'en ai pris une camel et une noire. Donc c'est un effet tressé. Donc vous pouvez mettre le... Voilà. Vous pouvez resserrer vraiment au niveau de où vous souhaitez. Il n'y a pas de trop à celle-ci. C'est vous qui les faites par rapport aux tresses. Donc voilà. J'ai vraiment bien aimé le principe. Et j'avais déjà trouvé ce genre de modèle chez Mango. Parce que à Sveilbrücken il y avait un Mango Outlet. J'avais presque craqué dessus. Et j'avais essayé un petit peu sur moi. Je n'arrivais pas du tout. Voilà. Je ne voulais pas l'abîmer. Et c'était 12€. Alors que celle-ci c'était 2€. Donc voilà. J'ai vraiment fait une belle... Le temps que j'y suis. Je vais finir le stack que j'avais commencé. Donc toujours chez Primark. Je me suis trouvé une petite paire de chaussons, chaussures type slippers comme ceci. Que j'ai bien aimé. Parce que ce sera pour travailler. Ce sera vraiment hyper confortable je pense. Voilà. Donc en tissu gris. Et celle-ci m'ont coûté uniquement que 7€. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que les miennes, celles que j'avais, elles commençaient vraiment à rendre l'âme. J'avais des trous à chaque pied. Donc ce n'était pas très esthétique. Voilà. Donc celle-ci était vraiment très très bien. Et pas chère pour le prix. Donc voilà. Très bien. Ensuite, toujours chez Primark. Donc j'ai craqué pour ce petit pull couleur vert sapin. Donc c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pensé un petit peu parce que l'automne arrive quand même assez vite. Voilà. Je l'ai payé uniquement 7€. C'est le genre de petit pull que j'aime beaucoup. Voilà. Avec légèrement resserré au niveau des manches. Et il a une très bonne longueur. Donc voilà. Collant V. Vraiment parfait. Texture vraiment très très douce. Donc voilà. Pour le prix, c'est vraiment très bien. Ensuite, je me suis repris 2 jeans. Donc tout d'abord, j'avais essayé un jean un peu troué. J'avais envie de tester. Et quand je l'ai essayé en cabine, je trouvais que ça ne m'allait pas du tout. En fait, ça me coupait directement la jambe. Parce que les trous étaient au niveau des genoux. Donc je trouvais que ça ne faisait pas joli du tout. Donc je suis revenue au basique. Et j'ai pris 2 jeans qui sont vraiment tout simples. Donc un noir que j'ai payé uniquement 15€. Donc comme ceci. Celui-ci, je ne sais plus c'était un quoi. Skinny quelque chose. Je ne sais plus. Je crois que j'ai pris que des skinny stretch, il me semble. Donc voilà. Pas trop non plus serré au niveau du bas des jambes pour que ce soit bien confortable. Vous avez 2 petites poches à l'arrière. C'est vraiment le jean tout basique. Mais qui me refalait. Donc j'en ai pris un noir. Et vous voyez qu'au niveau... Ce n'est pas des tailles hautes. Mais vous voyez que c'est quand même pas mal grand. Donc moi, c'est ce que je privilégie pour être vraiment confortable. Je n'ai plus de place. Voilà. Donc ensuite, le deuxième. Donc j'ai pris un peu plus... Donc toujours 15€. Que j'ai pris un petit peu plus délavé. C'est pareil. Les matières, elles sont hyper douces, je trouve. Ça, c'est notamment le type de matière que j'ai retrouvé chez Mango quand j'avais été faire les soldes. Donc voilà. C'est exactement le même. Avec... Voilà. Vous voyez que c'est quand même pas mal taille haute tout de même. 2 poches à l'arrière. 2 poches à l'avant. Et voilà. Donc vraiment hyper confortable. Je les ai essayées en magasin, bien entendu. Et voilà. On est vraiment hyper bien dedans. C'est vraiment des jeans que je vous recommande pour 15€ chez Primark. Vous ne serez pas déçus. On termine ici dans mon dernier sac. Donc par la partie pyjama. Donc je me suis pris... Donc en fait, c'est un ensemble. Mais je me suis pris tout d'abord un petit bas. Voilà. Pour l'été. Donc que j'ai payé uniquement 5€. Donc qui est bleu marine et blanc. Donc avec des motifs. Donc un petit short comme ceci que j'ai trouvé hyper mignon. Je ne me suis pas pris de haut qui allait avec. Parce qu'en fait, j'ai pris un ensemble pour l'hiver. Que j'ai payé uniquement 8€ ensemble. Et je me suis dit, le t-shirt ira très bien aussi avec le short pour l'été. Donc voilà. J'ai voulu faire un trio, on va dire. Donc le t-shirt est comme ceci. Qui est tout simple avec des toutes petites manches bleu marine. Et avec un petit col en V. Et voilà. Il est vraiment très très bien. Il tombe parfaitement. Donc ça, c'était parfait. Et donc le bas de pyjama que je me suis pris. Donc ça sera plutôt pour l'hiver. Avec des papillons, il me semble, dessus. Voilà. Bleu marine et blanc. Je n'avais pas trouvé beaucoup de modèles, je trouve. Chez Primark pour une fois habituellement. Je trouve vraiment mon bonheur. Il y a vraiment de jolies choses. Mais là, soit il n'y avait pas ma taille. Soit ça ne me plaisait pas au niveau des motifs. Donc voilà. Je suis repartie avec ça. Et c'était vraiment très très bien. On va continuer. On va peut-être passer à DM. Je me suis trouvé pas mal de choses. Côté soins et tout ça. Donc voilà. J'ai fait vraiment le plein. Mon sac est très lourd. Donc je vais essayer de passer rapidement. Parce que voilà. J'ai pris des choses en plusieurs exemplaires. comme le coton qui n'est vraiment pas très très cher. Donc par contre, tout est écrit en allemand sur le ticket de caisse. Mais vous savez que ce genre de produit ne coûte pas plus d'un euro. Au niveau des gels douche, c'est pareil. Ça doit être 55 centimes. Niveau des shampoings, j'en ai pris quelques-uns qui étaient bio. Donc c'était moins de 5 euros. Et après, pareil pour les cotons-tiges, c'est moins d'un euro. Déodorant, c'est moins de 2 euros il me semble. Donc voilà. C'est vraiment des tout petits prix. Donc je ne vous mets pas les prix, mais vous savez que c'est vraiment très très peu cher. En tout cas, par rapport à nous. Donc je n'ai plus de place. Oups. Donc on va commencer peut-être par les gels douche. Au niveau des senteurs, je me suis pris pas mal de senteurs différentes. Notamment, menthe, citron que je me suis pris à peu près en 3 ou 4 exemplaires. Parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très frais. Donc on verra bien. Je n'ai rien senti en magasin. Parce que moi, je n'aime pas du tout ouvrir les produits dans les rayons. Je trouve ça pas très respectueux pour les personnes qui arrivent derrière. Bref. Ensuite, je me suis pris fruits de la passion avec des fleurs. Voilà. Ceci. J'ai pris ensuite à la mangue. Donc voilà. Des odeurs assez fruitées. Ça, ça doit être pêche et fleurs de lotus. Je pense. Voilà. Tout écrit en allemand. Donc c'est vraiment pas évident à trouver. Mon chéri lui-même s'est trouvé. Non, ça c'était un shampoing. Shampoing un peu frais. Donc pour homme. Côté gel douche, il s'est pris celui-ci. Bah les amènes. Voilà. Je ne sais pas l'odeur. Ça doit être une odeur d'homme, je suppose. Celui-là, je vous l'ai montré. Et je pris aussi au melon. Voilà. Donc c'est une odeur que j'aime beaucoup. Hyper frais, encore une fois, pour l'été. Donc voilà pour les gels douche. Je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, côté shampoing, j'en ai pris pas mal aussi. Donc tout d'abord, j'ai pris le shampoing sensitive de chez Lavera. Donc qui est une marque bio. Je pense que j'ai pris que des produits bio pour les cheveux. J'avais vraiment envie de tester les marques Lavera, Alverde. Et Santé. Voilà. Donc j'en entends beaucoup parler. Donc celui-ci, c'est à l'amande. Donc hâte de pouvoir tester tout ça. J'ai pris au volume. Donc toujours de chez Alverde. Non, celui-ci c'est Alverde. Donc au bambou. Et à l'orange peut-être. Je ne sais pas. Bref. Ensuite, j'ai pris un de chez Santé qui est à... Tout est en allemand. C'est vraiment pas évident. Non, je ne sais pas. Voilà. Celui-ci de chez Santé qui m'avait l'air vraiment pas mal du tout au niveau de la description quotidienne. À la pomme bio et au coin. Voilà. C'est marqué en français derrière. Donc c'est plutôt pratique. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, j'en ai repris un autre de Alverde, donc sensitive Jojoba. Jojoba et peut-être aux fleurs. Je ne sais pas. Bref. Et un autre Balea Shampooing, donc Orchidée et Maracuja. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. Je n'en ai pas la moindre idée. Et j'en ai un dernier, je pense, de Shampooing de chez Santé. Donc celui-ci, c'est à l'orange. Orange Bio et Coco. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir tester tout ça et de pouvoir vous donner mon avis. Donc des cotons-tiges. J'en ai repris vraiment pas mal. Côté déodorant, c'est pareil. J'ai pris trois différents. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de sortes. Côté déo, donc mon chéri, j'en ai pris un plutôt senteur fraîcheur. J'ai repris le Rexona parce que j'aime beaucoup cette marque. Et je trouve que celui-ci est vraiment très efficace. Donc c'est celui qui est pour les sportifs. Ensuite, j'ai pris le Baléa Antitranspirant Extra Dry. Donc je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus. Tout est en allemand, encore une fois. Et je pense que côté déodorant, c'était tout. Je pense que j'ai pris que ça. Sûrement en plusieurs exemplaires, je ne sais plus. Ensuite, les deux derniers produits que j'ai pu prendre. Il s'agit de l'eau micellaire de chez Garnier. Donc on entend beaucoup parler. Celle-ci, donc qui est bifasée. Et j'ai pris aussi le... Je vais y arriver. Le baume à lèvres de chez La Vera. Donc voilà, voir ce qu'il donne. Celui-ci est à la grenade. Je ne l'ai jamais testé, donc pourquoi pas. Et on verra ce que ça donne. On passe maintenant côté lingerie. Donc j'ai été dans plusieurs magasins, mais j'ai tout regroupé dans mon sac New Yorker. Donc je préfère préciser que si vous ne voulez pas voir de lingerie, n'hésitez pas à passer la vidéo. C'est juste que je voulais vous montrer le modèle des hauts que j'ai pu trouver parce que c'était totalement ce que je recherchais. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous partager l'info. Si vous aussi... Oups ! Si vous aussi, vous recherchez ce type de sous-vêtements, un petit peu dentelle, mais qui est sans armature. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous montrer les quelques modèles que j'ai pu trouver. Je vais commencer par les collants chaussettes. J'en serai débarrassée parce que c'est en train de tomber. J'ai pris 5 paires de collants, donc chez Primark, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment... C'était pas très cher non plus. Je ne sais plus du tout le prix. Voilà, c'est des 15 deniers et c'était une couleur naturelle. Ensuite, toujours chez Primark, pour 4,50€, j'avais 5 paires. Vous voyez, c'est les chaussettes que vous mettez juste autour du pied, en fait. C'est vraiment hyper pratique. Et moi, j'adore ce type d'article pour travailler. C'est vraiment très bien. Donc j'ai pris les mêmes, donc en blanche et en noir. Donc je trouvais que ça, ça c'était hyper bien. Et j'ai pris la même chose, mes côtés collants, en fait. Donc voilà, 5 paires aussi pour 3,50€. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, vous voyez que j'ai déjà utilisé en vacances parce que je n'avais pris que des chaussettes et c'était pas vraiment la saison. Donc on continue côté lingerie. Donc tout d'abord, celui-ci c'est chez New Yorker. Donc à chaque fois, je ne vais pas vous montrer le bas, mais vous savez que c'est à peu près le même style, la même couleur. Et j'ai essayé de trouver des choses qui se rapprochaient un petit peu du haut à chaque fois parce qu'il n'y avait pas souvent les ensembles, en fait. Voilà. Et moi, je cherchais vraiment les ensembles. Donc je me suis pris tout d'abord chez New Yorker pour 2,95€ au lieu de 6,95€. Ce haut-ci. Donc voilà, hyper mignon. Avec plein de dentelles, couleur un peu rose, voilà, qui était vraiment une très jolie. Et vous voyez que de l'autre côté, c'est un dos nageur. Donc voilà, très joli. Pour mettre avec une petite robe, ça serait vraiment l'idéal. Voilà, plutôt que de voir la barre du soutien-gorge qui descend, ça sera plutôt joli. Ensuite, donc j'espère que je vais arriver à tout bien, à tout recaser parce qu'il y avait des choses qui étaient ensemble. Voilà, ce petit duo-là, donc blanc et noir pour 14,99€ chez H&M. Voilà, donc je ne vous en montre qu'un. Je pense que le blanc, ça sera beaucoup plus visible. Donc voilà, hyper mignon. Encore une fois, c'est le style que je recherche. Donc celui-ci, voilà, est tout simple derrière. Et voilà, c'est l'effet dentelle et l'effet sans armature, moi, que j'adore. Et je trouve ça hyper confortable. Là, je porte un maillot de bain, par contre. C'est différent. Ensuite, rapidement, chez Primark, je me suis trouvé un bas de maillot de bain. Donc il n'y a pas beaucoup de choix, malheureusement, chez Primark, côté maillot de bain. C'était un petit peu la fin, en fait. Donc j'ai trouvé quand même celui-ci qui était vraiment très joli. Voilà, un petit peu en effet tissu, donc blanc et noir. Et vu le prix, je n'allais pas le laisser parce qu'il était à 2€ au lieu de 5. Voilà. Par contre, il n'y avait pas le haut, donc ce n'est pas grave. Le haut noir, pardon, que je porte ira très bien avec lui. Et voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci chez Primark, voilà, pour 10€. Et j'ai trouvé le même en couleur un petit peu saumonné. Donc voilà, celui-ci, par contre, est en train de sécher dehors, il me semble. Voilà, donc c'est exactement les mêmes. Vous voyez, c'est totalement le style que j'adore. Donc l'effet dentelle, voilà, très très mignon, très très bien à laver, à ranger. C'est vraiment hyper pratique et à porter, c'est vraiment très bien. Celui-ci se ferme, voilà, avec des petits crochets, là. Voilà, donc vraiment hyper bien. Et je me demande même si je ne les ai pas payés moins cher parce que je crois que quand la caissière les a passés, au lieu de 10€, je crois que c'était marqué 5, il me semble. Donc j'ai un doute, mais je crois. Ensuite, je repasse à H&M, j'ai pris celui-ci, donc toujours à 14,95€. Donc celui-ci était tout seul, par contre. Voilà, donc encore une fois, très mignon, c'est le style que j'adore. Voilà, vraiment très joli en blanc. Donc par contre, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des couleurs. C'était soit du nude, soit du blanc, soit du noir. Donc je trouvais que c'était un petit peu dommage. Et pour terminer, chez Primark, j'ai pris du rouge. Donc celui-ci, c'est un ensemble, donc c'était le haut et le bas. Pour 6€, donc voilà, vraiment très bien. Celui-ci se ferme aussi par des petits crochets. Et voilà, la couleur est vraiment très jolie. Et j'ai hâte de pouvoir les porter. Donc voilà, pour la lingerie, c'est terminé. Je passe rapidement à un petit achat que j'ai eu aussi chez H&M. Donc 4,99€. Bref, un petit t-shirt vert sapin. Tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai trouvé qu'il était hyper mignon, hyper confortable. Ça pour travailler, c'est vraiment hyper pratique parce que je n'ai pas le droit au sans-manche comme là. Voilà. Donc celui-ci, il sera vraiment très bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur. Et vous avez pas mal de choix côté couleur. Je vais terminer par les vêtements que j'ai eu chez Primark. Donc ils sont juste ici. J'espère en tout cas que la vidéo ne dure pas trop longtemps et que ça ne vous embête pas. Mais j'avais vraiment envie de tout vous montrer en une seule fois. Et ça sera beaucoup plus simple, je pense. Donc je m'excuse si la vidéo dure trop longtemps. Donc on va commencer par les petits tops. Donc celui-ci que j'ai sur moi. Voilà, qui est avec des petits boutons et vous avez un petit nœud sur le bas en fait. Donc voilà, il était noir à motif blanc et je l'ai payé uniquement 3 euros au lieu de 8. C'était dans la partie un petit peu soldée. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Je le trouvais hyper mignon. Ensuite, énorme coup de cœur, c'est pour ce petit top-ci. Donc avec un petit effet suédine sur le devant, une partie un petit peu plus en coton derrière. Voilà, vraiment très jolie. Vous avez des petits détails dorés juste ici. Un petit fil qui passe dans le dos. Et je l'ai vraiment trouvé absolument magnifique. Il était à 7 euros. Ça c'est pareil, il y avait plusieurs coloris disponibles. Mais j'ai vraiment craqué pour cette couleur-ci qui est un peu nude. Un petit peu vieux rose. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est plus trop la saison dans les prochaines semaines. Mais bon, c'est pas grave. Ça restera aussi pour l'année prochaine. Ça sera très bien. Ensuite, je me suis pris celui-ci qui était au prix de 2 euros, encore une fois, au lieu de 5. Voilà, vraiment tout simple. Bretelle un peu plus épaisse celui-ci. Bleu marine et blanc, donc avec des rayures. Vraiment très jolie. Ça taille vraiment très bien. Et oui, c'est ça par contre au niveau des tailles que je voulais vous dire. Ne vous fiez pas au cintre qui est ici. Regardez à chaque fois la taille à l'intérieur du vêtement pour ne pas vous tromper. Parce que des fois, ils vous mettent par exemple une taille 36 ici. Et en fin de compte, l'article c'est du 38. Donc faites attention à bien vérifier ça. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des articles qui vous ne conviennent pas. Donc ça serait un peu dommage. Ensuite, j'ai craqué vraiment pour le rayon, c'est qu'il y a les chemises. Parce que j'ai trouvé que s'il y avait de jolis modèles, que s'il y avait aussi du 100% coton. Donc ça, c'était une belle découverte parce que c'est vraiment une matière de qualité. Donc j'ai vraiment craqué sur pas mal de modèles. Et encore, il y en a d'autres qui me faisaient envie. Mais bon, je savais que j'avais beaucoup dépensé déjà. Donc tout d'abord, je me suis trouvé cette chemise-ci. Donc vraiment très jolie. Donc celle-ci est en 100% coton. Blanche et bleue. Donc encore une fois, avec des rayures. Moi, j'adore. Elle est à 13 euros. Vous avez une petite poche ici. Elle est vraiment hyper douce. De quoi la resserrer ici. Moi, c'est ce que je préfère. Et ensuite, voilà, elle est un petit peu plus longue. Donc vous pouvez bien la mettre dans le short ou dans le jean. C'est vraiment hyper bien. Donc je suis vraiment hyper contente du modèle. Comme je vous dis, il y avait vraiment beaucoup de modèles. Si comme moi, vous aimez les chemises un petit peu de ce style-là. Voilà, il y a vraiment beaucoup de modèles. Et j'ai vraiment voulu craquer pour beaucoup plus. Mais bon. Ensuite, j'ai pris cette couleur-ci. Donc que vous voyez, on dirait un petit peu rouge à la caméra. Mais en fin de compte, c'est un vieux rose. Un petit peu comme le débardeur que je vous ai montré précédemment. Celui-ci, par contre, a deux poches. Vous pouvez une nouvelle fois resserrer au niveau des manches. Voilà. Sinon, c'est pareil. C'est assez long quand même. Donc c'est vraiment une nouvelle fois une matière hyper douce. Voilà. J'ai vraiment craqué dessus. Et je trouvais que la couleur changeait un petit peu. Ensuite, je me suis pris... Donc ça, par contre, c'est plus une tunique robe. Un peu dans le même esprit que la chemise précédente. Voilà. Celle-ci est un petit peu plus longue, comme vous voyez. Il y a un petit nœud sur le devant. Et voilà. Elle est vraiment très bien. Vous avez plein de petits boutons. Celle-ci a une seule poche. Une nouvelle fois, vous pouvez retrousser les manches. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et je ne sais plus combien elle m'a coûtée. Je pense que j'avais mis le prix ici. 16 euros, celle-ci. Par contre, je ne sais plus si la rose, je vous l'ai dit, la rose était au prix de 9 euros. Voilà. Donc voilà. C'était des prix relativement corrects pour la qualité, je trouve. Et toujours dans la partie solde, je me suis trouvée toujours un petit peu l'effet chemise. Mais cette fois-ci, c'est en manche. Voilà. Ce petit top-ci. Donc voilà. Vraiment très mignon. Que j'ai payé 5 euros au lieu de 13. Donc qui est comme ceci. Vraiment très bien. Celui-ci, par contre, est quand même vachement long. Donc un peu plus long derrière une nouvelle fois que devant. Et voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est soirisé avec un short. Ça sera nickel. Ensuite, je continue avec les t-shirts. Je me suis pris trois modèles différents. Donc tout d'abord, vous allez voir que c'est assez classique. Au lieu de 5 euros, je l'ai payé 2 euros. Donc c'est celui-ci. Une nouvelle fois un petit peu plus long derrière que devant. Colle en V. Des manches assez courtes. Et un effet un petit peu, vous voyez, un petit peu loose comme on dit. Un petit peu ample. Voilà. Ça sera très bien une nouvelle fois pour travailler. Je serai hyper confort là-dedans. Et voilà. Et bon, pour son prix, 2 euros, je n'allais pas le laisser. Ensuite, je me suis trouvé donc deux couleurs identiques. Donc c'est un petit peu comme le top que vous avez vu tout au début. Un petit peu effet suédine. Sauf que là, c'est en t-shirt. Donc qui était au prix de 8 euros chacun. Oui voilà. Je ne pense pas que la couleur aurait changé au niveau du tarif. Un avion passe. Un avion très brillant. Voilà. Donc voilà. Manche courte. Effet suédine sur le devant. Effet coton sur le derrière. Vraiment très mignon. Une nouvelle fois un petit peu plus long derrière que devant. Et donc je me suis pris deux couleurs. Le... Pourquoi quand je suis filmé une vidéo, il y a quelque chose qui passe à chaque fois ? Soit une moto, soit le monsieur avec sa tondeuse. Et là, c'est un avion. Bref. Voilà. Donc je me suis pris deux couleurs. Couleur un petit peu khaki et couleur un peu bordeaux. Voilà. J'ai pensé que vu qu'on arrive en automne, pourquoi pas me prendre des couleurs un petit peu plus saisonnales. Ça sera mieux. Et je termine par la dernière pièce. Je cherchais un nouveau gilet. Voilà. Je n'ai pas accès à mettre avec... À mettre plusieurs choses. Voilà. J'ai trouvé ce modèle-ci une nouvelle fois chez Primark au prix de 22 euros. Donc je pense que c'est l'article plus cher de chez Primark. Oui. C'est bien ça. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Il m'a l'air hyper chaud. Voilà. Gris, blanc avec des sortes de quadrillage comme ceci. Vous avez en même temps deux poches. Donc moi qui me promène toujours avec mon téléphone portable, c'est parfait. Et voilà. Et je l'ai trouvé vraiment hyper bien. Je l'ai pris en taille M par contre celui-ci. Habituellement, je fais du S en haut. Et j'ai pris du M pour être assez confortable et pouvoir mettre des petits pulls. Genre le petit pull couleur un petit peu sapin que vous avez vu au début de vidéo. Voilà. Donc j'ai trouvé hyper mignon. Je trouve qu'il est sympa. Et celui-ci n'a pas de bouton par contre parce que moi je n'aime pas de fermer les trucs. Voilà. Donc voilà. Hyper sympa. Et bien voilà. Ma vidéo a duré 33 minutes. J'espère qu'au montage, il y aura un tout petit peu moins. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Que ça ne vous aura pas trop gêné. Que la vidéo dure autant de temps. Mais j'avais envie, comme je vous ai dit, de tout regrouper pour être tranquille et vous faire un seul haul. J'espère en tout cas que vous avez pu faire des petites trouvailles. Si vous aussi vous recherchiez certaines pièces, un petit peu comme la lingerie ou des choses comme ça. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.